voilà salam alaikum on va commencer donc la dernière fois si vous vous rappelez dans le cours on a traité cet exemple dans le td aujourd'hui je crois dans le td aussi on a fait cet exemple le premier vous vous rappelez vous ça vous rappelle quelque chose le premier système non mais on l'a fait en td c'est ça on l'a fait en td et puis après on a on a abouti à deux équations différentielles symétriques et on l'a traité de façon symétrique de façon avec le changement de variable grand x1 grand x2 c'est ça grand y1 grand y2 puis après on a établi les équations y1 et y2 les solutions y1 et y2 donc ça si vous avez des proleurs vous avez la vidéo vous pouvez revenir alors maintenant aujourd'hui on va traiter l'exemple qui est en dessous celui là donc il existe dans la série celui là c'est ainsi il est dans la partie des exercices forcés mais il y a deux parties dans l'exercice on a j'ai pris la partie qui concerne le libre donc il y a deux parties dans l'exercice dans la série une partie de traité comme étant système libre et après on rajoute une force nous on va traiter la partie libre je rajoute pas le passe donc ça c'est un exercice regardez comment il est il n'a pas l'air symétrique déjà après mais avant mais on a dit que ce n'est pas le système qui vous dit ce que le est ce qu'il faut le traiter avec la manière des changements de variables non c'est les équations différentielles qui vont le dire donc ici normalement ça va pas être des équations symétriques donc on va appliquer la méthode générale la méthode de de la deuxième partie du coup monsieur oui monsieur a l'acte enregistré oui oui ah d'accord merci oui voilà donc l'exercice il dit il dit quoi il dit que le système il est il est construit ainsi là on a une masse reliée par un ressort à un bâti normal et puis on a une barre aussi qui est fixée par une extrémité haut l'extrémité haut là vous la voyez et qui peut pivoter autour de l'axe horizontal autour de haut autour de l'axe passant par haut de l'axe de rotation il passe par haut il est perpendiculaire à la à la feuille au plan de rotation donc ok alors entre la barre et le ressort azac il y a un ressort de couplage donc dans cette situation on a pris K K le même ressort le même la même raideur pour les deux ressorts pour simplifier la barre elle est de longueur de longueur 2l donc on fait attention elle est de longueur 2l alors donc avant de commencer deux variables nécessaires sont nécessaires lesquels y1 donc une variable linéaire pour la masse grand m on l'appelle y1 et une variable angulaire pour la barre on l'appelle teta donc ici les variables généralisées qu'on utilise c'est y1 et teta donc après on verra on va faire un changement de variable pour teta pour la transformer en une variable y2 et cetera même ça pour l'instant quand on commence c'est comme ça un système qui est composé de deux objets matériels la masse grand m et la barre petit m 1 fait une rotation en ce qui concerne la barre et grand m fait des translations les variables généralisées c'est y1 et teta donc ça veut dire que je vais exprimer tout en fonction de y1 et teta si on me dit rien je fais comme ça maintenant si on me dit de faire un changement de variable je vais le faire alors premièrement la première question elle dit trouver classique donc trouver l'équation les expressions des énergétiques et potentielles du système et puis après là on dit là on fait un changement de variable y2 égale teta et créer les deux équations de mouvement et cetera en fonction de y1 et y2 puis après déterminer les pulsations propres et les rapports d'amplitude et créer les solutions générales y1 et teta de teta y1 et y2 ensuite y1 et teta donc nous au départ c'est les variables générales y1 et teta ok donc là on va traiter ce système on va le traiter de la façon avec la méthode générale qui marche avec tous les systèmes donc on commence donc moi c'est bien parce que donc on attend là on va tenir les deux feuilles donc il y a 2 feuilles ici ils vont tenir le traiter avec les celles et ensuite c'est le traiter avec les chiffres mais c'est ce que je vais pas faire dix manoefres parce que ok . Donc je vais commencer là après quand on on finit je revente à celle là il n'y a pas de problème d'accord monsieur oui voilà parce que les J2 le fait qu'ils sont inversés Hadir c'est la première ou Hadir c'est la deuxième bon je ne veux pas faire parce que chez moi ça a mis ok alors il demande de chercher les énergies cinétiques, la première question c'est trouver les énergies cinétiques les énergies cinétiques, voilà la première question trouver les expressions d'énergie cinétiques et potentielles du système allez on ne va pas regarder déjà on va le faire comme ça alors l'énergie cinétique c'est quoi d'après vous ? vous me dites s'il vous plaît l'énergie cinétique donc on a une grande masse qui fait des translations 1,5M1 au carré voilà donc c'est 1,5M1 il faut faire attention grand M et petit M on est d'accord donc comme la masse comme j'ai la coordonnée de la masse M et qu'elle fait des translations donc je dirai par rapport à ton j'obtiens la vitesse ok plus 1,5M1 maintenant pour la barre l'énergie cinétique c'est les énergies cinétiques des masses ce qu'il y a dans le système c'est-à-dire que les objets qui ont des masses ils vont avoir une énergie cinétique les M1 il n'y a pas ok maintenant pour la barre elle a une masse petit M et elle a une longueur 2L donc qu'est-ce que je dis un objet qui tourne qu'est-ce que je dis j'ai par rapport à O theta point au carré voilà j'écris ça à l'arrêt ça je peux l'écrire tout le temps ok maintenant je vais expliciter parce que donc là ici il n'y a pas de relation entre Y et theta point ce n'est pas un système à deux degrés c'est un système à deux degrés Y1 et theta sont indépendants parce qu'il y a un ressort entre les deux qui foncent le monde qui influence l'un à l'autre donc tu ne peux pas trouver une relation entre Y1 et theta donc il faut les deux les deux sont nécessaires il faut que je connaisse les deux pour que je connaisse l'état de mon système alors je vais je vais ici qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qui me manque j'ai un grand M bon G0 je ne le connais pas G0 est-ce qu'il est donné il n'est pas donné est-ce qu'on a parlé de G0 ici on n'a pas parlé de G0 donc G0 non donc G0 doit la barre il faut que je l'écris donc j'ai une barre qui fait des rotations autour de son extrémité autour de son extrémité à dire il y a toute la table il y a la barre dans ce moment d'inertie c'est quoi on a dit on l'a fait plusieurs fois c'est quoi le moment d'inertie de la barre par rapport à l'extrémité c'est un mètre carré sur 12 ou 12 là sur 3 et bien c'est parce que c'est l'extrémité on peut le calculer par le moment par la la relation de Huygens je fais G0 est égale à Gc plus la masse fois la distance entre l'axe de rotation qui passe par O et le centre de masse O carré Gc c'est ml carré sur 12 la distance entre le centre de masse qui est au milieu et O l'axe de rotation le nouveau axe de rotation qui est différent du centre de masse donc c'est L c'est L donc c'est la longueur sur 2 comme la longueur est 2L donc là c'est c'est L je me suis trompé je me suis trompé donc ici c'est pas L on verra enfin ça c'est dans le cas d'une barre qui a la longueur L maintenant la longueur de ma barre elle est 2L qu'est-ce que je fais ici ? il faut lire l'exercice pour comprendre elle peut pivoter autour du point O dans le plan vertical elle peut pivoter autour du point O c'est difficile d'imaginer un système comme ça c'est pas difficile ça c'est un point fixe donc O elle peut pivoter la barre elle peut et l'axe de vertical ça c'est l'axe par rapport c'est l'axe d'origine donc à l'initial à l'état initial la barre elle était horizontale puis après on l'écarte un petit peu on lâche et elle commence à vibrer comme ça il y a l'influence celui-là celui-là aussi il va osciller on a un système à déduquer c'est ça le truc donc dans le cas d'une barre de longueur L est égal à ML carré sur sur quoi ? Haka oui voilà donc maintenant notre barre elle a une longueur 2L donc il faut remplacer L par 2L c'est tout ok donc le moment d'énergie ici G O ça va être M puis après 2L au carré sur 3 ok aïe c'est bon donc maintenant j'enlève regarde jusqu'à tout à l'heure ok donc je continue je continue donc l'énergie cylindrique cylindrique ça sera quoi ? ça sera 1,5 donc je veux 1,5 de 1,5 avec 1,5 au carré plus 1,5 et là ça va être quoi ? ça va être 4L carré sur 3 il y a une masse il y a une masse mais c'est l'âme voilà et puis après si je prends ce qui est donné là grand M est égal à 2 petits m donc là ça va être quoi ? l'énergie potentielle l'énergie potentielle ce ressort il est fixé d'un côté donc il n'y a pas de problème donc 1,5 de K G il est connecté à la masse M de coordonnées Y1 donc lui il va aussi il va s'allonger pareil l'élongation est égale à Y1 plus il y a un ressort de couplage ça c'est un ressort de couplage mais il n'y a pas un autre ressort c'est un système à des degrés 1,5 il s'appelle pareil K donc ce ressort il a les deux extrémités en mouvement donc la variation d'un côté moins la variation de l'autre alors la variation de l'autre c'est quoi ? l'autre c'est quoi ? L Theta L Theta L Theta exact Y2 L Theta exact voilà l'énergie l'énergie potentielle donc la fonction de Lagrange c'est E P E C moins E P T égale bon je vais par réécrire vous avez l'énergie cinétique elle est là et vous avez l'énergie potentielle elle est là ok donc la deuxième question donc je vais regarder la solution est-ce que c'est je ne me suis pas trompé il est 1,2,2 1 tac 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 4 mains carrées donc E est égal à ça parce que j'ai développé ah dis donc j'ai tout j'ai mis que les résultats j'ai mis que les résultats oui parce que N2K c'est le même N2K Y1 plus N2K Y1 moins L Theta au carré qui m'a goulna donc l'énergie c'est l'énergie qu'elle est là voilà donc je vais le faire je vais donc je vais l'écrire quand même alors le L la fonction de Lagrange ça va être mY1 point au carré plus plus 2 tiers plus 2 tiers de ML carré c'est pas point au carré moins 1,5 de K Y1 au carré moins 1,5 de K Y1 moins L Theta au carré voilà ma fonction de Lagrange oui parce que là on ne va pas suivre c'est que là j'ai 1 j'ai fait l'application j'ai fait la substitution 1 par 2ème que dans la deuxième question donc les deux équations de Lagrange c'est quoi c'est D c'est sur Y1 et sur Theta voilà c'est sur Y1 et sur Theta donc ici et voilà je voulais vous signaler juste les choses lorsque c'est comme ça on a Y il vaut mieux commencer par par écrire en fonction de Theta que faire la substitution directement puis après on s'embrouille parce que là la rotation c'est toujours il faut écrire la rotation la relation de l'énergie cinétique de rotation 1 2012 il faut l'écrire comme ça on peut pas si on regarde le changement de variable Y de L Theta on peut pas l'utiliser au départ obligé qu'on pose les lois ok donc j'ai D sur DT sur DT de DL sur DY 1 moins DL sur DY 1 égale 0 et pareil là par rapport à Theta c'est un système libre voilà donc c'est pareil donc ici j'aurai deuxième jeu 2L égale 1 2 point plus plus donc plus parce que c'est moins moins plus donc c'est plus KY 1 plus KY 1 moins L Theta égale 0 ça c'est la première équation la deuxième équation j'ai fait le calcul direct c'est clair vous savez comment faire ici oui bien sûr oui là j'ai fait direct parce que bon ben moi j'ai dérivé j'ai dérivé ça je sais lorsque je dérive par rapport à ces deux points puis après ça je sais que le moins avec le moins il part par plus le moins avec le moins il part par plus et je sais la dérivée de ça c'est deux fois la parenthèse de moins 1 fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur qui est 1 dans le premier cas donc ça va faire comme ça mais il faut faire attention ne faites pas direct tout le monde toujours sauf lorsque vous êtes sûr il faut parce que des fois il y a le moins qui sort des fois il y a la pulsation propre quand on a une énergie cinétique gravitation élastique il y aura un moins entre les deux lorsqu'ils sont opposés ça arrive on a fait des exercices comme ça donc maintenant on va dériver par rapport à Theta ça fait ça fait 2 donc ça va faire 4 tiers de petit m l carré Theta 3 2 fois moins 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 z donc ça c'est 0 moins moins plus donc plus je dérive ça par rapport à Theta donc 2 fois donc y1 moins l Theta fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur par rapport à Theta donc c'est moins z vous voyez donc y'a le moins qui sort donc c'est moins z alors j'ai oublié un cas aussi qui est là voilà comme ça égal à z égal à zéro donc si je simplifie ça si je simplifie ça si je simplifie ça enfin je simplifie c'est à dire je les écris je les écris je séparais les variables 2.21 plus k alors vous avez ici ky1 plus ky1 donc c'est 2 fois ky1 et vous avez ici moins k l Theta alors ici on fait changement de variable on fait changement de variable parce que ça sert à rien donc maintenant on peut faire changement de variable on aurait pu faire directement dans les énergies cinétiques y'a pas de problème parce que lui à quel moment il a dit ah oui c'est dans oui c'est dans la deuxième question c'est la deuxième question ok donc là je suis en train de traiter la deuxième question y'a la première question c'est trouver les expressions énergéticité qui est potentiel du système bon normalement j'aurais pu remplacer des règles donc je remplace dans l'équation je remplace normalement j'aurais pu remplacer déjà dans L monsieur oui dans L ici monsieur oui le changement de variable est toujours donné ou l'un de l'autre des fois on dirait ah tu peux le faire tout seul ça tu peux le faire tout seul mais ça après à la fin il faut que tu reviennes à la variable demandée d'accord merci c'est à dire que toi tu fais le changement de variable parce que tu vois que c'est utile pour toi de trouver facilement mais à la fin tu me donnes le résultat que je t'ai demandé comme là ici c'est ça ce qu'on va faire ici et bien là on vous donne des astuces justement on vous donne des astuces comment faire là 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 c'est Ltheta qui est demandé sur le schéma c'est marqué L c'est marqué y1 et theta pardon y1 et theta les variables généraux mais là on passe par un changement de variable juste pour faciliter l'écriture et à la fin regarde à la fin écrire les solutions générales y2t et theta on ne dit pas y1 et y2 c'est y bon là c'est marqué y1 mais normalement c'est y ici mais y égale y1 ok donc je continue là je vais aux équations ici ou là je détaille je calcule allez je continue allez plus 2k y1 donc moins L moins k donc Ltheta moins k Ltheta je suis en train de faire ça là k y1 plus k y1 ça fait k y1 plus k y1 ça fait 2y k y1 moins k Ltheta moins k Ltheta moins k Ltheta il y a moins k y2 égale 0 la première équation la deuxième Heilig la deuxième elle est là donc k 4h je vais je vais l'écrire 4h alors M Ltheta de poids c'est quoi comment on va la transformer en y2 c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi parce que là il n'y a pas d'arbre il n'y a pas mais il verra l'enregistrement ok donc je fais quoi L² Y2 L² theta de poids comment on l'écrit en fonction de y2 L² c'est L fois Ltheta de poids donc ça c'est quoi L Y2 de poids Y2 c'est ça c'est L fois c'est L fois Y2 vous êtes d'accord donc là M j'écris L Y2 poids moins moins K L Y1 donc moins K L Y1 moins moins plus moins moins plus donc j'aurais pu écrire avant mais m'allège plus moins moins ça fait plus moins K L fois Ltheta Ltheta c'est quoi c'est Y2 là c'est Y2 donc moins K L plus K L pardon moins moins ça fait plus donc plus K L fois Y2 est-ce que c'est clair cette écriture c'est clair ou pas c'est clair donc je simplifie oui monsieur j'enlève le L qui est partout parce que c'est égal à 0 donc j'enlève le L donc voilà que j'obtiens que j'obtiens mes deux équations deuxième Y1 deux points plus 2 K Y1 moins K Y2 égale 0 la première 4 tiers M Y2 deux points j'écris ça en plus j'écris ça en plus donc plus K Y2 moins K Y1 égale à 0 tu vois ça ça ressemble toujours 1 plus K Y1 Y1 c'est plus moins l'autre variable Y2 Y2 plus moins K l'autre variable voilà les équations de mouvement 1 de mouvement en fonction de Y1 Y2 voilà la solution donc ça c'est la première étape trouver les équations de mouvement c'est ça je ne divise pas par deuxièmes mais rien du tout il y a beaucoup de gens qui arrivent là tout de suite ils commencent par diviser par deuxièmes non on ne divise rien du tout il faut bien regarder avec la méthode changement de variable la méthode changement de variable pourquoi on divise parce que on se ramène à une seule équation lorsqu'on a une seule équation on ne divise pas le coefficient pour obtenir l'oméga 0 et le delta lorsqu'il est présent mais là deux degrés on n'a pas besoin on n'a pas besoin c'est une autre méthode là c'est déterminant etc on n'a pas besoin de diviser par l'heure donc il n'y a pas à diviser bon c'est pas faux mais ça ne sert à rien voilà donc maintenant je continue ici je continue ici pour la deuxième équation qui demande quoi la deuxième équation la troisième question bon ben les questions les questions ne sont pas les questions ne sont pas numérotées bien là c'est deux alors que c'est la troisième question mais allez donc en fait la première question c'est trouver l'énergie cinétique ça c'est la deuxième question et ça c'est la troisième question là trouver les équations de mouvement trouver les pulsations propres trouver les pulsations propres comme il y a un et on met quatre ah non c'est pas vrai on met quatre on met quatre il y a un il y a des autre il y a un il y a il y a un 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 voilà donc maintenant je viens à là pour trouver les pulsations propres alors on a oublié que tu n'as pas trouvé les équations du mouvement donc maintenant pour la troisième question pour chercher les pulsations propres comment on fait est-ce que quelqu'un se rappelle de la route du cours est-ce que quelqu'un peut me dire comment on fait qu'est-ce qu'on fait là vous m'écoutez monsieur du coup les solutions voilà alors on propose des solutions c'est ce que l'on a dit la dernière fois donc on propose enfin on va utiliser des solutions test le but c'est de trouver une solution à ce système donc qu'est ce qu'on dit on dit on va chercher des solutions tests sinusoidal de type sinusoidal parce que l'âge parce qu'en maths ils résoutent ça ils disent que si je trouve deux solutions particulières c'est deux solutions quelconques la solution générale sera combinaison fois le premier plus et le deuxième donc constant fois le premier plus constant fois le deuxième combinaison linéaire donc nous le but c'est de chercher une solution de ça donc qu'est ce qu'on dit on dit on va injecter de solution test on va dire y1 y1 se forme complexe y2 donc y1 c'est a1 exponentielle et oméga t et y2 c'est a2 exponentielle et oméga t et laquelle vous vous rappelez s'il nous semble aller revised pour le libre ça marche si vous dites y 1 a ou cos et qui encore sont un emigieux plus phi o y2 est égal une autre constante b cos et qui encore plus phi donc là ça marche pour le libre mais pour le force et vous avez vu il ya dans le corps c'est pas possible de faire les réels, c'est pas possible. Ça va donner des calculs compliqués. Donc on fait avec des complexes le système de degrés forcé exclusif, moins il se fait en complexe. Donc tu utilises cette formule ou cette formule, si tu dérives y1 une fois, ça fait, ça fait, alors si j'utilise le complexe maintenant en haut, ça fait quoi ? Ça fait A oméga 1 exponentielle et oméga 2. Et si je dérive deux fois, ça va donner A oméga 2 carré, ça va donner plus au moins. Donc I oméga, allo ? Je vais aller direct. Que tu utilises l'expression complexe ou l'expression réelle, si tu dérives deux fois, tu vas avoir moins oméga carré y1. Celui qui a un problème avec ça, je détaille, sinon je passe. C'est vrai monsieur, c'est juste. C'est juste. Et c'est pareil pour y2. Y2 de toi aussi, moi, oméga carré y2. Donc c'est ça. C'est juste. Voilà. Tu dérives deux fois, que ça soit complexe ou l'expression. Quand tu dérives la première fois, tu auras, ici par exemple, tu auras un sinistre, tu dérives une nouvelle fois. Tu auras moins qu'un sinistre. Donc il y aura un mois, et puis à chaque fois, il y a un oméga. Donc c'est oméga carré. Et dans lequel, c'est facile. Donc maintenant, donc voilà. Donc je remplace en fait, là où j'ai deux dérivés secondes, je remplace par moins oméga carré y1. Moins oméga carré y1. Alors, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai j'aurai moins oméga carré, moins petit m. Voilà. Donc j'aurai moins, 1-2m oméga carré y1, plus 2k y1, moins k y2, égale 0. Ou la deuxième, c'est moins 4 tiers, m oméga carré y2, plus k y2, moins k y1, égale 0. Alors ici, vous remarquez, j'ai mis les constantes a. Pourquoi ? Parce que y1, c'est quoi ? Que tu utilises celle-là ou celle-là. La forme complexe ou réelle. Ici, j'aurai a cos oméga t plus k. Et là, j'aurai quoi ? J'aurai a cos oméga t plus k. Et là, j'aurai quoi ? J'aurai b cos oméga t plus k. Donc le cos, c'est là qui sera partout. Donc il reste a, a et b. Ou là, il reste b, b et a. Donc c'est les équations que j'ai écrits ici. OK ? Ah, vous n'êtes pas en train de suivre ? Si ? Donc ? Monsieur ! Oui ? Ah là, vous avez remplacé ou lalala ? Les équations ? Et si ? Les solutions à trouble. Ah, est-ce que vous les avez remplacés ou lalala ? Ah si, j'ai remplacé. J'ai dérivé deux fois. J'ai dérivé deux fois. J'ai dérivé deux fois. Y1 de poids est égal à moins. Une expo. Oméga carré, Y1. Tu dérives ou l'expo, tu prends la forme qui te... Ah ! C'est-à-dire soit l'expo, soit la glucosine. Voilà, les deux, ils vont te donner ça. D'accord, ça. Donc, je remplace. Je remplace A2, donc A2, je remplace dans les équations de mouvement. Ça, c'est les mêmes. Sauf que, ici, M est égal à deux heures. C'est tout. C'est tout. Donc, quand tu remplaces, tu obtiens l'équation A2. Mais ici, je vous ai dit A1, Y1, c'est quoi-ci ? A2, 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 A2. Donc, quand tu remplaces, tu auras l'équation A2. Une cosinus ou l'exponentiel qui va se simplifier partout. Donc, tu n'auras que les constantes. Donc, elles sont là. Donc, ici, tu auras A, A, B, et B, et B, B, A. OK. Si tu rajoutes les exponentiels, tu obtiens Y1, Y1, Y2, 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 Y4. OK ? C'est-à-dire que les équations qui sont écrites. Ou bien tu les écris en fonction de Y1 ou bien en fonction des constantes. Mais c'est pareil parce qu'il y a une cosinus qui se simplifie. OK ? Oui. Oui. Donc, les deux, en fait, c'est juste pour utiliser l'écriture. Mais je sais, mais je calme. Donc, maintenant, si tu regroupes ça avec ça, tu auras quoi ? Tu auras 2K moins 2M oméga carré fois Y1 moins KY2. Et là, la deuxième, j'écris moi le terme Y1 en premier. OK ? Donc, plus, et là, je mets Y2 en facteur, tu auras K moins 4M oméga carré fois Y2 égale à 0. Voilà. Donc, comme il dit qu'il faut utiliser le paramétrage oméga 0 est égale à racine de K sur M. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que K sur M, je vais la remplacer par oméga 0 carré. Ça, c'est dans l'énoncé. Donc, oméga 0 est égale à racine de K sur M. C'est juste un paramétrage. Je peux continuer comme ça et je trouve les solutions oméga en fonction de Y1 et Y2, en fonction de K et de M. Mais comme il a des deux remplacés comme ça, donc je vais réécrire les équations, les deux équations algébriques, en fonction de oméga. Qu'est-ce que je fais ? Je divise ici par M et je divise ici par M. Pour avoir le K et la 1, je vais l'avoir sur M et donc je remplace par oméga 0. Donc, ici, ça sera divisé par M, ça sera divisé par M, ça sera divisé par M. Je divise toute l'équation par M. Qu'est-ce que je vais obtenir ? Deux quoi ? Deux K sur M. Deux K sur M, c'est quoi ? C'est deux oméga 0 carré. Voilà, c'est deux oméga 0 carré. Moins, et si je divise par M, qu'est-ce que j'aurai ? Moins deux oméga 1, moins deux oméga 4. Oméga 4. Voilà. Voilà. T'auras Y1, moins et K sur M. oméga 0 carré. Qu'est-ce 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 qu'est ? La deuxième équation, elle devient moins oméga 0 carré Y2. C'est ça. K sur M. Pareil, je divise tous les temps par M. Donc, moins oméga 0 carré Y. Attends, pourquoi je mets Y ? Y1. Pardon. Donc, plus. Et là, j'aurai quoi ? J'aurai oméga 0 carré. Moins 4 tiers. Oméga 4. Et là, le M qui va partir. Donc, il reste oméga 0 carré Y2 égale 0. Voilà. Et ça, c'est un système algébrique. C'est un système algébrique. Vous voyez, il n'y a pas de poids. Donc, ce n'est pas différentiel. Donc, en fait, ici, j'ai... Voilà. Voilà. C'est que... Ça, c'est un examen, je crois. Et on a demandé d'écrire les équations sous cette forme. Vérifier ou montrer que les équations de mouvement, c'est... Que le système algébrique s'écrit sous cette forme. Donc, on a divisé par deux. Donc, si tu divises la première équation par deux, tu auras ici oméga 0 carré. Oméga carré. Moins oméga 0 sur 2. Alors, puisque tu divises sur 2. Voilà. Dernière. Si tu multiplies aussi par 4 tiers. Bon. C'est des écritures. OK. Donc, maintenant... Maintenant, on veut... Ça, c'est un système algébrique qui peut être résolu. Mais pour le résoudre, qu'est-ce qu'on dit ? Ça, c'est un système homogène. Ça, c'est un système homogène, égal à 0. Qu'est-ce qu'on avait dit en cours ? On avait dit pour que ce système ait une solution non nulle. Qu'est-ce que c'est le déterminant ? Le déterminant. Le déterminant. Le déterminant égal à 0. Le point égal à 0. Le point égal à 0. Exact. Le déterminant, c'est quoi ? C'est le déterminant de cette matrice qui est la même que celle-là. Je vous ai dit rien. C'est juste qu'elle est divisée par 2 ici. Et ici, elle est divisée par 4 tiers. C'est la même. L'équation par une constante, ça ne change pas l'équation. Donc maintenant, tu multiplies. Je fais, je calcule le déterminant. Le déterminant de ça, ça va être quoi ? DET. Ça va être quoi ? Ça fois ça. Moins. Ah, pardon. Pardon, je fais une gaffe. Donc, c'est ça. Ce terme-là fois ce terme-là. Ah, je ne colore pas. Ce terme-là fois ce terme-là. Moins ce terme-là fois ce terme-là. Ce terme fois ce terme. Moins ce terme fois ce terme. Comme ça, il y a chaque cas. Donc, ça va donner quoi ? Ça va donner oméga mo, oméga carré fois le deuxième terme. Le ouahedra. Le ouahedra. Hein ? Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens. Maintenant, je développe. Il faut développer. On n'a pas le choix. Et c'est parce que les termes ne sont pas pareils. Regardez. Je ne peux rien faire ici. Je suis obligé de développer. Donc là, il faut faire attention. Il faut faire attention aux calculs, aux signes, etc. Donc, on multiplie. Donc là, je vais remonter à ici. Cette équation, elle est la même que celle-là. Elle est la même que le déterminant de celle-là. On est d'accord ? Je fais le calcul ou pas ? Si vous avez des problèmes, je fais le calcul. Mais ça, ça se calcule. L'amont de celle-là. Oh ! L'amont de celle-là. ... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 qui sont sur x1, 0, x2, 0 et puis x1 point de 0, x2 point de 0. Donc j'ai x1, x2, 0, x2, 0, donc ça c'est 4 ! 4 conditions initiales me donnent 4 équations qui me permettent de trouver 4 constantes. Et là j'en ai 6 ! Donc j'utilise les rapports d'amplitude. Alors je ne sais pas ce qu'on entend parce qu'on a eu les midi 50, vous n'avez pas de cours après ? Je peux vous prendre 10 minutes ou l'un quart d'heure. D'accord, donc je continue. Alors je retourne à ce que j'avais écrit ici. Donc ici on n'a pas... Les rapports d'amplitude comment on fait ? Les rapports d'amplitude... Donc on remarque que ça je l'avais vu, j'avais fait une animation pour ça, etc. Et j'ai dit qu'un système à des degrés peut osciller avec une seule fréquence. Et ça lui arrive, avec un choix particulier de conditions initiales, que le système oscillerait seulement avec Omega-1, c'est-à-dire que les deux ressorts, que les deux masses, aussi, kiff-kiff, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ou alors que le ressort de couplage, il voulait que je me mette, il voulait que les deux oscillateurs osciller avec une seule fréquence. Et ça lui arrive aussi d'ossiller avec l'autre fréquence, c'est-à-dire les deux modes propres, les deux pulsations propres. Donc ça c'est possible. Et dans le cas général, il est aussi avec les deux fréquences, Omega-1 et Omega-2. Donc celui-là, là, si je regarde l'expression, celui-là, dans le cas général, ça, c'est ça. Mais il y a des cas particuliers, où on indique les deux systèmes, c'est-à-dire que Y1 et Y2, aussi seulement avec la fréquence 1. Et ça lui arrive que le système aussi, seulement avec la fréquence 2. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit ? Ça nous sert à quoi, ça, cette info ? Ça nous sert à une chose. C'est qu'on remarque que le rapport, dans les équations algébriques, on remarque que le rapport B1 sur A1 est égal à constant, en fonction de, voilà, le système algébrique. On regarde que B sur A est constant. Si je calcule le rapport B sur A, et B sur A, de la deuxième équation, kiff, kiff. Donc, donc B sur A est constant pour un seul Omega, pour un seul Omega, pour Omega égale Omega 1, il est constant. que ce soit la première équation ou la deuxième équation, parce qu'Omega 1 est solution des deux. Donc le rapport A sera le même. Tu le prends d'ici ou là, tu le prends d'ici, il sera le même pour Omega 1. Pour Omega 1 égale Omega 1. Et aussi, lorsque le système aussi avec Omega 2, eh bien, Omega 2, je mets Omega 2 ici et ici, eh bien le rapport B sur A, B sur A sera le même aussi, sera constant, en fonction d'Omega 2, il sera le même ici et ici, puisqu'Omega 2 aussi, ils sont ici. Donc c'est ça ce qu'on dit en fait. On dit lorsque, lorsque le système aussi avec le premier mode, Omega égale Omega 1, le rapport d'amplitude, le rapport d'amplitude que je prends des équations algébriques, il est égal, sera égale à B2, à B1, pardon, lorsque je suis en premier mode, donc B2 sur B1 sur A1. Donc là, je fais le rapport des amplitudes entre les deux solutions. C'est-à-dire que le système aussi, mais le rapport terreau, il reste fixe. Le rapport des amplitudes. Donc c'est les équations qu'il y a, les deux équations algébriques, B sur A est constant pour un oméga 2. donc B sur A1, je calcule, je calcule tout ce qui est fait, je le calcule à partir de là, à partir des équations algébriques. Donc je prends B sur A, donc je prends la première, là, parce que je la divise sur oméga 0 sur 2, c'est facile. Donc voilà. oméga 1, B sur A, donc ça sera, ça sera quoi ? Je regarde la matrice. Ça sera oméga 0 carré moins oméga 1 carré sur oméga 0 carré sur A. Donc ça sera oméga 0 carré moins oméga 1 carré sur oméga 0 carré sur 2 qui est égale à comme ça. Il est égal à 2, donc je fais l'inverse, oméga 0, oméga 0, oméga 0, 3, je prends la, c'est 1, c'est 1, moins oméga 1, c'est ça, vous me suivez là. Oui, je divise par, je divise par oméga 0, je divise par oméga 0 sur 2, donc oméga 0 ici, je dis aussi, je divise les deux termes par oméga 0 carré, donc oméga 0 carré sur 2, donc je multiplie par l'inverse, donc c'est 2, oméga 0 carré par oméga 0 carré sur 1, je laisse 2 en facteur, oméga 1 sur oméga 0 carré, c'est ça, qu'en fait ici, c'est égal à 2 fois 1 moins 1 quart, qui est égal à 1 moins 1 quart, ça fait quoi ? ça fait 3 quart, 3 quart fois 2, ça fait 3 demi, ça fait 3 demi, donc voilà, j'ai trouvé un rapport, le rapport entre les deux amplitudes, B1 et B2, je fais pareil pour le deuxième mode, lorsque le système aussi en oméga 2, donc dans ce cas-là, oméga est égal à oméga 2, donc je retourne à mon système algébrique, maintenant oméga est égal à oméga 2, et bien le rapport B sur A, c'est quoi ? C'est B2 sur A2, parce que maintenant, on n'a pas B1 à A1, le système, il est aussi avec, il a cette expression, Y1 est égal à A2 fois A1, Y2 B2 fois A1, donc le rapport des amplitudes Y2, ce sera égal à B2 sur A2, et maintenant, ce sera B2, B2, A2, A2, donc B2 sur A2, c'est la même expression, mais il faut remplacer oméga par oméga 2, donc ici, je mets, je ne sais pas ce que je suis là, je sais que ça peut embrouiller, mais je n'y vais pas être égal à R3, mais je n'y vais pas être égal à R3, mais je n'y vais pas être égal à R3, mais je n'y vais pas être égal à R3, mais je n'y vais pas être égal à R3, et maintenant, deux fois A1, c'est la même chose, normalement, en général, lorsqu'on fait un calcul, on ne le garde, ça va servir, une fois que je remplace par oméga 1, une fois que je remplace par oméga 2, c'est tout, est égal à 2 fois 1 moins, maintenant, je regarde, oméga 2 sur oméga 0, je l'ai calculé, oméga 2 sur oméga 0, 1, oméga 2 sur oméga 0, est égal à racine 3 sur 2, donc oméga 2 sur oméga 0 au carré, c'est 3,5, c'est 3,5, donc ici, je remplace par 3,5, donc 1 moins 3,5, ça fait quoi ? ça fait moins 1,5, moins 1,5 fois 2, ça fait moins 1, voilà, les rapports d'amplitude, c'est 3,5, 1,5, est-ce que je l'ai calculé dans la feuille d'avant ? elle est où ? elle est là, il n'y aura pas d'amplitude, voilà, c'est moins 1, j'ai trouvé moins 1, et le premier, j'ai trouvé combien ? dans la feuille, elle était moins 3,5, voilà, c'est pareil, je l'ai refait, donc maintenant, j'ai deux relations, de nouvelles relations sympathiques, qui vont me simplifier la chose, donc est égal à 3,5, et j'ai P2, sur A2, qui est égal à moins 1, donc ici, finalement, je vais remplacer P1 par 3,5, sur A1, et je remplace dans mes solutions, B2 par, 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 moins A2, moins A2, donc c'est des constantes, c'est des constantes que je, que j'identifie, donc maintenant, dans la solution, Y1, c'est A1, cos, oméga 1, t plus, phi 1, plus A2, cos, 2, et là, moins A2, cos, phi 2, et là, j'ai, et là, j'ai, j'ai 4 constantes, 1, z, 3, 4, 1, 1, 1, phi 1, 1, phi 1, 1, phi 2, nos 4 constantes, donc ça, c'est ce qu'on appelle les expressions générales de Y1 et Y2, ça, c'est la forme, c'est la forme finale, c'est la forme finale, ok, donc, maintenant, après, pour déterminer les A1, A2, phi 1, phi 2, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que j'utilise les conditions initiales, il y en a 4, j'ai 4 constantes à déterminer, j'ai 4 équations, il faut que je les résive, on a fait un exemple. D'accord ? Donc, sur ce, merci d'avoir patienté, je vous ai pris Chahal, 10 minutes. Yac ? Merci, monsieur. Monsieur Madaouche, ok. Oui, monsieur. Attends, attends, les questions, oui, oui, les questions, c'est quoi la question ? C'est-à-dire que monsieur, il a dit qu'il y a qui a choisi les équations et tout, on va à s'entraîner la maquette ou vous donnez le chiffre ? Donc, attends, je récapitule ce qu'on a fait. Donc, pour traiter un système général, le premier, on a trouvé les équations de mouvement, les équations de mouvement, on va à des pulsations propres, on va à on va à exprimer les solutions y1, y2. Pour trouver les expressions y1, y2, les rapports d'amplitude. C'est mieux au mu1 et mu2. Mu1, c'est quoi ? c'est le rapport d'amplitude. Oui. Regarde, on a exprimé les solutions y1, y2. Donc, ça, c'est le traitement général d'un système à des degrés de liberté. Maintenant, il peut y avoir des questions à gauche, à droite, mais ce seront secondaires à l'essentiel. Ça, c'est le traitement qu'il faut. Maintenant, c'est possible qu'on vous donne les équations de mouvement, par exemple, on vous montre les équations de mouvement d'un système sont comme ça, trouvez le reste. Trouvez les plus sociopropes. C'est possible qu'on vous donne etc. Donc, mais le traitement général, c'est ça. D'accord, merci monsieur. La question, c'est qu'est-ce que je trouve après ? Oui, oui, j'ai oublié un mot. Oui, monsieur, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait un système comme ça ? D'accord, ok, mais on a trouvé les pulsations propres à l'âme, l'âme, l'âme. Omega 1 est égal Omega 0 sur 2 et Omega 2 est égal racine de 3 sur 2. C'est une bonne question. C'est-à-dire, on a fait ce système, oui, mais c'est quoi ? On a là, c'est pour observer un phénomène, c'est pour quelque chose, oui. Alors, nous, qu'est-ce qu'on observe ? Un système de degrés libre. C'est le phénomène de battement, c'est le phénomène de battement qui est intéressant à voir dans le système. Alors, déjà d'abord, pour comprendre les solutions, donc on a dit que dans le cas général, c'est une combination de deux oscillations quelconques. Une oscillation, la somme de deux concilis, tu fais sur matelade, tu fais, tu vas voir comment ça fait. Maintenant, il y a un cas particulier où lorsque les Omega sont proches l'un de l'autre, là, on aura le phénomène de battement. Maintenant, est-ce que dans notre exercice, ici, c'est le cas, ça, c'est Omega 0 sur 2 et là, c'est racine de 3. Omega 0 sur 2, donc c'est 1,5 et la racine de 3 sur 2, c'est combien ? C'est 0,5 ici, donc ici, la racine de 3,5, c'est 1,5, donc c'est à peu près 1,2 et quelques. 1,2 et 0,5. Est-ce qu'ils sont proches ? Ils ne sont pas proches du tout. Donc, Omega 2, un a, qui n'est pas égal à Omega 1, c'est ça. Voilà, n'est pas proche du tout d'Omega 2. Donc ici, on n'observe pas de phénomène de bâtiment, pas de bâtiment. Ah, on aura, on aura la solution, la somme de 2 cosinus quelconque. Je vous ai montré au début du cours, le premier cours, la somme de 2 cosinus que ça fait. Ça fait des charabies à n'importe comment, ça fait des schémas, des sommes, de 2 fonctions, puis si tôt, on n'a rien à dire. Maintenant, dans le cas Omega et Omega 2, c'est là où on voit quelque chose d'ordonné et on voit des ventres comme ça et des battements, en fait, on dit des battements. On appelle ça des battements. On voit quelque chose comme ça. Ça s'appelle les ventres et les... j'ai oublié les termes. C'est un phénomène de battements. Voilà, donc dans notre exercice ici, pourquoi ? Parce que ici, parce que le couplage n'est pas faible. Vous vous rappelez ? Donc regardez, le ressort, il est K, il est égal à K comme celui-là. pour obtenir le phénomène de battements, il faut choisir le facteur de couplage faible. Il fallait choisir K est égal à K sur 10, maintenant, la K sur 2 ou la K sur 3. Là, peut-être. OK ? D'accord, monsieur. Voilà, si vous n'avez pas de questions, on arrête. Sous-titrage FR ?